Boulevard 54, Aziguinchor, à l'heure de la campagne de commercialisation de la noix d'Acajou. Des dizaines de gros porteurs occupent les bas côtés. Ils y ont passé des jours et des nuits, mais d'ici quelques heures, leurs chauffeurs reprendront la route. Direction Dakar. Tout au long de cette route qui mène au stade de Aluncito-Egata, des noix d'Acajou sont exposées à même le sol pour le séchage avant d'être embarquées dans des sacs par des camions pour être exportées. Et cette année, les acteurs de cette filière ont le sourire aux lèvres. Oui, très contents parce que depuis tous ces derniers temps, parce que comme je vous le disais, il y a une surproduction de cette année. Alors du coup, durant la semaine dernière, les magasins étaient tellement pleins, maintenant on a commencé un peu à enlever, à exporter. Donc l'espace est un peu vide. Du coup, on est censé maintenant descendre d'autres camions. Et les fournisseurs aussi commencent à se décharger, ils commencent vraiment à être soulagés. Avec cette bonne récolte, les opérateurs espèrent doubler la quantité de tonnes collectées l'année dernière. En 2022, le Sénégal avait exporté près de 102 000 tonnes d'Anacard avec un chiffre d'affaires de 60 milliards de francs CFA. Ils l'ont affirmé lors de l'ouverture officielle de la campagne d'Anacard 2023 à Ziguenshor entre les 25 et 26 mai. En effet, les noix d'Acajou proviennent de plusieurs villages jusqu'à ceux frontaliers de la Guinée-Bissau. Les animaux sont des centres de font des montagnes à Ziguenshor. Ils font des lots des matières, des lots de francs CFA. Ils font des frontières de la Sénégal et de la Guinée-Bissau. Ils font des petites enfants, des petites enfants, des petits enfants, des petits enfants. Cette activité demande beaucoup de ressources humaines. C'est un business qui est entièrement détenu par les Sénégalais et les Indiens. Dès l'annonce de la campagne de la noix d'Akajou, plusieurs personnes débarquent à Zeganchor et ses environs. Parmi elles, Modou Dabo. Il est originaire de la région de Kaulak. Il est paysan. Après un bref voyage à Dakar, il est venu à Zeganchor. C'est l'objectif, gagner suffisamment d'argent pour acheter des engrais. Comme Modou Dabo, ce sont plusieurs jeunes et femmes qui s'activent autour de la noix d'Akajou. La campagne leur permet de trouver un emploi et de gagner de l'argent. Sauf qu'elle ne dure que 3 ou 4 mois. Nombreux sont ceux qui plaident pour l'installation d'unités de transformation à Zeganchor pour pérenniser ses emplois. Mieux encore, si le produit était transformé sur place, l'amende pourrait être vendue dans les supermarchés du pays. La pomme et la coque serviraient à la fabrication de l'énergie, tant réclamée par les populations locales. Si on avait ces unités de transformation, ça pourrait occuper les femmes, les jeunes, créer des emplois de façon pérenne. Et ça contribuerait au développement de cette filière et de la région aussi. Aujourd'hui, je pense que c'est le next step. Je pense que les acteurs de la filière sont en train de discuter avec les autorités pour avoir les conditions les meilleures pour installer ces unités de transformation. Toutes ces quantités de noix d'acajou sont exportées. Et ces sacs de 80 kg utilisés pour la collecte proviennent de l'extérieur, du Vietnam et de l'Inde pour la plupart. Ils viennent dans des ballots. Et chaque ballot contient 300 sacs vendus à 1500 unités. C'est un autre manque à gagner énorme. Parce que c'est l'avenir. Ça crée non seulement de la richesse, mais également ça va booster énormément cette filière. Le secteur de la Nécard aurait joué un rôle non négligeable dans l'atteinte à la souveraineté alimentaire. Car l'absence d'unités de transformation suffisantes freine sa contribution à la croissance économique de la région naturelle de la Casamance. Le secteur de la Nécard aurait joué un rôle non négligeable dans l'atteinte à la souveraineté alimentaire.